Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte qui aujourd'hui est consacrée à Twisted Fables par Légion Distribution. Twisted Fables est un jeu d'affrontement trépidant pour deux joueurs, c'est écrit sur la boîte. Plus sérieusement, c'est un jeu qui mélange le deck building, le combat tactique, avec une iconographie très très réussie. Donc on va voir ce qu'il y a dans la boîte et au fur et à mesure de notre découverte, je vous expliquerai de quoi il en retourne. Donc ouvrons cette boîte bien remplie. Dedans nous retrouvons, aux surprises, un livre de règles. Donc il vous présente tout le principe du jeu. Globalement, le pitch, c'est les contes de fées en version punk. En l'occurrence, c'est des affrontements entre des héroïnes de contes de fées, le petit charbon rouge, Cendrillon, la belle au bois dormant, j'en passe, mais dans des versions assez déjantées, assez énervées et très très drôles. Par exemple, le charbon rouge est un assassin cybernétique. La belle au bois dormant, je crois, est sortie d'un asile dont elle s'est échappée. Et elle tente d'empoisonner les autres. Bref, vous imaginez assez aisément que, nécessairement pour qu'elles se battent entre elles, il devait y avoir une raison, la raison est qu'elles sont complètement barrées. Donc voilà, on a cette magnifique illustration qui est à l'image de tout ce que vous allez retrouver comme iconographie dans le jeu, c'est-à-dire très réussi. Donc, le principe du jeu, chaque joueur va choisir un personnage. Les personnages sont extrêmement typés, ont des styles de jeu très particuliers, leurs propres paquets de cartes, et le but du jeu va être de réduire son adversaire à l'état de pulpe, ce qui est représenté par le fait de réduire ses points de vie à zéro. Alors, vous allez voir, le matos est super réussi. Tout est expliqué, les types de cartes, c'est un jeu assez simple. Alors, c'est du deck building, il faut un peu connaître le deck building, mais globalement, il est vraiment rapide à mettre en place. Au bout d'un ou de tout, on a compris la mécanique du jeu, et on peut se consacrer à l'aspect tactique. C'est en français, bien évidemment, grâce à nos amis de Légion Distribution. Donc voilà, l'affrontement se fera effectivement par le billet de cartes, mais aussi sur une sorte de piste tactique de cartes retournées qui peuvent être face découverte avec un mode de jeu alternatif où les personnages vont se déplacer. Donc, il y a vraiment quand même un aspect tactique dans les déplacements. Même si, effectivement, c'est juste sur une piste rectiligne. Donc, certains des personnages ont des attaques à distance, d'autres ont des attaques au corps à corps. Vous imaginez bien que dans ce style de jeu, toutes ces données sont prises en compte. Et un petit peu de background sur le chaperon rouge, sur Blanche Neige, ah non, c'est Blanche Neige, la sorceleuse, et la belle au bois dormant qui est complètement barrée dans son asile. C'est merveilleux. Alice au pays des merveilles, avec son chat steampunk. Bref, c'est très très drôle à lire. Et il y a des conseils de jeu pour affiner votre connaissance des personnages. Même si, je pense que l'un des caractères vraiment hyper agréables de ce genre de jeu, c'est de découvrir dans la douleur les avantages et les défauts de son personnage. Un petit résumé derrière. Et on peut continuer. On va voir une planche de pion. Alors là, avec ses silhouettes cartonnées. Mais attention. Car, on va tout de suite en parler, dans la première impression de la boîte, vous avez les figurines offertes. Qui, par la suite, seront vendues à part. Donc, voilà. Donc, le premier tirage de la boîte à les figurines, par la suite, ce sera vraisemblablement un pack vendu à part, s'il existe. Je ne sais même pas si, par la suite, elles seront encore disponibles. Donc, si vous êtes intéressé par ce jeu, ne tardez pas trop. Tant que le premier tirage est sur le marché, les figurines sont offertes, par la suite, c'est fini. On ne jouera qu'avec les silhouettes cartonnées. Quelques pions liés à des personnages précis. Une mousse. Parce que ça mousse. Des plateaux. On en a deux. Donc, c'est un jeu pour deux joueurs. Il y a un mode de jeu pour quatre joueurs. En équipe de contre deux. Mais pour ça, il va falloir deux boîtes de base. Et donc, c'est ces plateaux sur lesquels on va mettre les fiches de personnages. Et on va mettre des petits plots pour indiquer les points de vie, le pouvoir et la défense. Voilà. Tout simplement. Les cartes de personnages, très belles, avec des grandes illustrations et qui vont se mettre directement au milieu de ça. Voilà. Ça se glisse parfaitement. Et grâce à une petite encoche, quand on n'a pas des gros doigts comme les miens, sinon ça marche aussi comme ça, on les enlève. Voilà. Donc, vous avez six personnages dans la boîte du jeu. Il y a déjà, en fait, un pack avec deux extensions qui rajoutent de mémoire quatre nouveaux personnages qui est déjà disponible. Mais avec le temps de tester bien les six personnages, il y a déjà de quoi faire. Donc, chaque personnage va indiquer globalement ses points de vie de départ, la défense maximale, les compositions de ses paquets de cartes. Parce qu'il y a du deck building. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est extrêmement intelligent, ce deck building. C'est du deck building intelligent. Chaque joueur a un paquet de cartes personnelles avec les cartes de son personnage, qu'il va pouvoir acquérir. Au début, il y en a une ou deux dans son paquet initial. Enfin, c'est comme dans tous les deck building. Et il y a des cartes basiques. Mais le principe, c'est que ce n'est pas mélangé aléatoirement. Les cartes sont placées dans un ordre précis. Et on a trois paquets, en fait, par exemple, pour son personnage. Lorsqu'on achète une carte, on doit acheter la carte du dessus. Et au fur et à mesure, les cartes vont devenir de plus en plus puissantes. Mais comme on a trois paquets, il y a trois aspects du personnage. Généralement, le déplacement, l'attaque et la défense. Eh bien, est-ce qu'on essaie de creuser profondément dans l'attaque pour avoir les meilleures cartes d'attaque, mais ça se fera au détriment de la défense et du mouvement ? Ou est-ce qu'on essaie un peu d'équilibrer entre les trois paquets, mais on risque de ne pas avoir de points forts ? Donc, pendant la partie, il y a tout ce petit choix tactique qui est extrêmement intéressant. Il en va de même pour les cartes centrales. Il y a des niveaux 1, 2 et 3. Donc, voilà, à chacun de choisir un peu vers quoi il va aller. Mais il y a des twists, justement, Twisted Fables. Il y a des twists dans la mécanique de deck building qui le rend extrêmement intéressant. Voilà. Donc, on a ces plateaux qui sont en plastique, donc c'est très bien fait. Il y a multitude de cartes, mais multitude de cartes. Donc, on va ouvrir. C'est des cartes de bonne qualité. Attention. Voilà. Vous en avez des tonnes. Donc, ça, c'est les cartes basiques. Donc, il y en a moultes. C'est celles qui feront le pool commun. Et on a d'autres paquets de cartes. Alors, ici, avec des cartes de personnages. Là, on va retrouver les cartes de personnages qui sont... Au début, chacun prendra son paquet de cartes de personnages, triera les cartes comme indiqué sur sa feuille de personnages pour constituer les trois piles dans lesquelles il va pouvoir acquérir de nouvelles cartes, creusant de plus en plus profondément vers la puissance absolue. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que... Alors, il n'y a pas de D dans le jeu. Ça ne se joue que vraiment purement tactiquement. Mais le jeu a un rythme intéressant. Puisqu'au début, vous avez des cartes assez faibles. Et il n'y a pas de chance que d'un coup, vous ayez la super carte qui vous détruira. Tous ceux qui ont joué à Ascension, Starry, etc. savent que parfois, une ou deux cartes peuvent vraiment faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que pour avoir les meilleures cartes, il va falloir d'abord acheter les cartes les plus faibles, entre guillemets, pour pouvoir accéder à l'efficacité totale des cartes les plus évoluées. Mais à nouveau, ça se fera dans le cadre d'un choix précis. C'est-à-dire que si vous commencez à attaquer, je ne sais pas, la défense, vous voulez une super défense, il va falloir creuser profondément, acquérir plein de cartes pour avoir les meilleures. Pour l'instant, vous n'achetez pas des cartes d'attaque. Donc ça, c'est intéressant comme concept. Comme je vous l'ai dit, le jeu, au début, se joue sur une piste composée de cartes face cachée. Donc on prendra des cartes comme ça. On va en mettre 9 de mémoire et on met à peu près les personnages au milieu. Ils vont pouvoir se déplacer à gauche, à droite, pour soit augmenter la distance avec leur adversaire, pour être hors de portée de ses attaques, ou au contraire, se rapprocher pour pouvoir le mettre des nions dans la tête. Il y a une variante du jeu qui consiste à retourner cette carte, qui en font des artefacts. Et lorsque vous êtes sur une carte artefacts, vous pouvez défausser des cartes pour déclencher le pouvoir de l'artefact. Sachant que quand un artefact est utilisé, il est simplement défaussé et remplacé par un nouvel artefact. Donc ça, c'est une variante de jeu un peu plus avancée, parce que dès lors, en plus de considérer votre personnage, il va falloir considérer les pouvoirs que vous pouvez acquérir sur le plateau. Mais c'est extrêmement intéressant, et ça en dit long sur la durée de vie du jeu. Enfin, on a de magnifiques plots pour indiquer les pouvoirs, etc. Et les petits socles pour les standee cartonniers. On va regarder les figurines qui sont de très très bonne facture, très belles, présentées dans un petit écrin très bien illustré. Et hop, et voilà. Bien sûr, notre ami Maxime ne manquera pas de mettre ça sur son tourniquet personnel, qu'on lui a acheté, avec lequel il s'amuse à longue heure de journée. Mais elles sont de très très belle facture. Franchement, les caractères design sont complètement barrés, et moi j'adore. Donc voilà, c'est superbe. Les peintres se feront plaisir, les autres pourront malgré tout apprécier d'avoir des chouettes figurines pour leur jeu. Donc voilà. Les parties comptaient une heure. Donc c'est du jeu, je pense vraiment... Alors, il existe un mode pour plusieurs joueurs, mais c'est surtout à deux joueurs que le jeu exprime vraiment ses possibilités. Si vous avez envie d'un jeu rapide, très tactique, mais vraiment très tactique, là vous ne pourrez pas vous reposer sur le hasard, pour dire « Oh, t'as eu ta chance ». Non, non, chaque choix est hyper important. Durant le tour, sans rentrer dans les détails, il y a plein de petites subtilités qui, dans les règles, qui sont extrêmement simples à apprendre, mais dont on mesure la portée après avoir joué. Un caractère design de folie, bref, tout ce qu'il faut pour s'amuser durant cet été. Donc voilà, c'était notre vidéo de Twisted Fables, de Légion Distribution, et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –